Hey ! Salutations, nobles joueurs ! Bienvenue à toi dans cette vidéo sur Diablo 4 ! Est-ce que Diablo 4 serait une véritable bouse ? Est-ce que ce serait un jeu qui mériterait d'être noté 0 sur 20 ? Une véritable merde, excusez-moi d'être vulgaire ! Mais c'est les mots qui ont été utilisés par certaines personnes, certains joueurs. Attention, je ne juge pas ! Disclaimer, cette vidéo est faite évidemment pour mettre en avant tous ces avis négatifs qu'il y a eu au sein de Diablo. Nous allons les analyser ensemble, on va en rigoler évidemment, et je respecte évidemment votre avis. Prenez ça avec un petit ton humoristique, mais il y a eu des dingueries qui se sont dits au sein de Diablo. Et parfois, parfois, sur les avis qu'il y a eu, j'ai l'impression d'avoir vu mon papa qui parlait. Au passage, avant de parler au sujet de cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner au sein de la chaîne YouTube. Partagez-vous même votre avis sur ce que vous en pensez à l'heure actuelle de Diablo. Et moi-même, j'apporterai ma propre analyse sur, après avoir joué, etc. Comment est-ce que moi je vois la conception du jeu ? Comment est-ce que je vois le futur du jeu aussi ? Et puis, pourquoi est-ce que le jeu est une merde ? On veut voir les arguments, on veut comprendre pourquoi le jeu est éclaté au sol. Et puis, c'est honteux, blizzard, attention, arnaque, ça pue la merde. On va essayer de comprendre tout ça. Vous pouvez me retrouver en live sur Twitch et vous pouvez également rejoindre mon clan sur Diablo 4. Alors, avant de commencer à lire tous les avis, parce que vous allez voir, il y a des belles petites fépites. J'ai énormément ri, j'ai rigolé. En fait, il faut comprendre que Diablo 4 est un jeu intergénérationnel. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est un jeu qui va toucher énormément de personnes de tout âge, y compris les gens comme mon papa. Comme mon papa, et vous savez ce que vont dire les gens comme mon papa ? Ouais, mais nous, à l'époque, on avait de la vraie difficulté. C'était bien plus dur. Diablo 2, on y a passé des heures. Diablo 1, parce que mon père, il a ce genre d'argument. C'est comme sur World of Warcraft. Ouais, mais World of Warcraft, à l'époque, c'était bien plus dur. Alors que pas du tout. Je suis désolé de vous le dire, World of Warcraft n'est pas plus dur qu'un World of Warcraft Retail où vous allez faire du raid mythique et des difficultés en jouant mythique. J'ai déjà eu ce débat sur mes chaînes WoW, etc. Mais bon, chacun a le droit d'avoir son avis. Je respecte, moi, j'ai le mien. Et maintenant, la question est, le problème, c'est qu'on a fait un jeu qu'il faut, que ça touche un nouveau public aussi, parce que c'est un peu le but, parce que c'est très niche, qu'on soit d'accord. Path of Exile, Diablo 2, Diablo 3, 3 un peu moins peut-être, mais Diablo 2, ça reste quand même des jeux niche, d'accord ? Ce n'est pas, like and slash, le style de jeu qui domine à l'heure actuelle parmi tous les autres styles de jeux vidéo qu'il y ait. Et puis, le but de Blizzard, c'est aussi de pouvoir faire un jeu qui va toucher tout public et essayer d'assouvir la fin de tout le monde. Alors, certains me diront, si on essaie de faire un jeu qui plaît à tout le monde, on fait des mauvais jeux ? Pas forcément. Regardez League of Legends, c'est pour moi, là, dans cette direction-là, qu'on part avec Diablo, c'est-à-dire easy to play, hard to mastery. Très simple à prendre en main, facile au début, et plus vous allez jouer, plus vous allez loin dans le jeu, plus vous approchez de notre game, plus la difficulté, elle se corse. D'autant plus que Diablo, il y aura une autre vidéo. J'attends aussi les avis de jeuxvideo.com. Et puis, on attend surtout les saisons qui arrivent, parce que c'est un jeu qui est censé être un jeu de service, un jeu de service, c'est quoi ? C'est un jeu qui va avoir de la durée, qui va avoir de plus en plus de patchs, il va avoir des nouveaux builds, il va avoir les saisons qui vont arriver, de plus en plus de contenu, et la difficulté qui va de plus en plus se corser. D'accord ? On va passer à l'avis, aux avis. Et puis, enjoy, les gars, vous allez bien vous marrer. Vous allez bien vous marrer, je le sens. Bon ! Premier avis sur ma petite vidéo YouTube. Tégolol, j'ai même pensé que c'était mon père qui avait écrit cet avis, parce que c'est typiquement le genre de conversation que je prévois. D'ailleurs, vous pouvez kiffer la petite moustache ? Ça va pas durer longtemps, hein ? Dites-le-moi si vous vous kiffez. Si vous dites tout ce que vous kiffez, peut-être que je la garderai, finalement. C'est ma copine qui a pétain cap. Alors ! Tégolol, si c'est toi, papa, tu m'auras bien fait rire. Décevant ! J'ai de gros doutes sur la durée de vie. Bon. Ah, ok ? Le scaling des monstres sur notre level rend le jeu plat, carrément. On ne ressent pas évoluer. On galère sur les mêmes monstres que l'on soit au niveau 1 ou galère au niveau 40. Alors, je comprends, moi ayant fait Diablo 1 récemment, je comprends ce genre de... Pour les anciens, hein, qui ont vraiment joué au vieux Diablo, et surtout à l'époque, en fait, il faut comprendre que Diablo 1 et Diablo 2, si vous n'avez jamais joué, surtout le 1, il faut vous dire que vous recommencez le jeu niveau 1, vous vous faites démonter la gueule ! Vous vous faites démonter la gueule, vous faites chier à farmer les mêmes étages pendant des heures et des heures. En fait, le jeu, la difficulté de base du jeu est infâme ! Vous vous faites défoncer partout, si vous avez le mobile build, vous allez arriver dans des salles avec des squelettes et tout machin. On est sur des jeux un peu à l'ancienne, comme dans plein d'autres catégories de jeux vidéo, où tout veut vous buter, tout veut votre mort un peu à la Vragonsler, et c'est ultra galère, surtout quand vous n'avez aucune explication, rien du tout. Eh bien, c'est difficile, mais c'est une difficulté que vous allez apprendre à maîtriser, et plus vous allez avancer, ces difficultés, vous vous maîtriserez. Et puis, la difficulté est très 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 présente pour que vous puissiez finir l'histoire. Or, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, sur Diablo 4, on est sur un jeu, et c'est des gens qui doivent comprendre ça. Vraiment comprendre que c'est un peu comme sur World of Warcraft. La phase de leveling et la phase de quête, c'est une forme de tutoriel pour vous familiariser avec le jeu, vous familiariser avec l'univers, vous familiariser avec vos sorts, votre classe, et une fois que vous arrivez, vous finissez l'histoire, c'est là où le véritable jeu, en termes de difficultés, en termes de endgame, va commencer. Vous allez commencer à augmenter les difficultés, vous allez commencer à farmer votre stuff, vous allez commencer à faire des activités HL, et puis après, évidemment, avec les patchs qui arrivent, ça va devenir de plus en plus dur. Ceux qui auront voulu juste jouer au jeu, faire leur petite histoire, ils auront très bien pu le faire, sans pour autant être dégoûtés, parce que je suis désolé, vous faites un Diablo 1, aujourd'hui, en version Diablo 4, où dès les premières secondes, c'est extrêmement dur et vous transpirez du cul, les trois quarts des gens n'achètent pas le jeu et ne jouent pas. Oui, alors certains me disent, oui, mais c'est le mental. Non, ça n'a rien à voir, c'est que, évidemment, Blizzard a une notoriété publique, c'est un jeu grand public. Alors oui, on pourrait faire, ils pourraient prendre la décision de faire un jeu vraiment de niche, comme font certains studios. Pas de souci, comme fait, par exemple, les sous-likes, etc. Mais même là-dessus, les sous-likes, il y a déjà Elden Ring, on avait fait beaucoup de bruit en disant, ouais, ils ont assisté, ils ont un peu facilité, c'est pas grave, tu te mets des challenges, tu vas en NG+, sinon tu joues en hardcore ! Voilà, comme on fait en plein sur Diablo 4 à l'heure actuelle, ils jouent directement en hardcore. La map n'est pas autogénérée, ce qui la rend répétitive et réduit le jeu endgame que l'on formera à des dangers procéduraux, donc une petite partie du contenu. Alors non, le endgame, en fait, on n'a pas encore vu le véritable contenu de l'endgame. Je pense que Blizzard a prévu beaucoup de choses. Alors oui, ils ont décidé de faire une sorte de monde ouvert, c'était un gros changement par rapport aux précédents de Diablo, surtout le 1 et le 2, où tout était généré de manière aléatoire. À chaque fois que vous vous bariez, recommencez Diablo 1, les salauds hésitaient différemment. Donc, ils ont décidé de faire ça, c'est un choix qui est assumé. Maintenant, ça nous permet d'avoir un monde ouvert, ils vont pouvoir l'exploiter, ça permet d'avoir des boss mondiaux, ça permet d'autres choses, ça apporte d'autres possibilités. En fait, on ne peut pas juger sur le court terme l'impact que ça aura. Sur le long terme, si Blizzard fait bien les choses, ça peut avoir un impact. Mais en fait, déjà là, moi je m'arrête tout de suite, parce que c'est un point que je souhaite souligner au sein de cette vidéo. Arrêtez, si vous voulez vraiment apprécier un jeu, arrêtez de jouer au jeu en comparant à chaque fois à une précédente émotion. Parce qu'en fait, c'est juste de l'émotion en fait, c'est de l'émotion. Je comprends, vous avez aimé Diablo 2, vous avez passé des heures et des heures, mais n'essayez pas de revivre la même expérience sur le jeu d'après. C'est ce que je dis à chaque fois sur World of Warcraft. Moi, quand le Diablo 4 est sorti, je joue à Diablo 4. Je ne joue pas à Diablo 3, je ne joue pas à Path of Exile, je ne joue pas à Titan Quest, je joue à Diablo 4. Je regarde si le jeu me plaît ou pas. Et j'oublie tout ce qu'il y avait derrière, toutes les choses qu'il y avait dans le passé. Moi, j'ai vécu beaucoup de frustration. Quand Oblivion est sorti, pour ceux qui ont connu, j'ai joué à Morrowind, j'ai joué à Arena et Daggerfall. J'ai déjà vécu une frustration quand Morrowind est sorti. Et mes potes ne comprenaient pas, parce que moi, j'étais en mode, mais Morrowind, c'est de la merde et tout, machin. Mes potes, ils me disaient, mais ouais, c'est trop bien, c'est en 3D. Mais j'étais là, mais non, mais Arena, pour ceux qui connaissent l'univers de Dark Skull, il y avait toutes les maps et tout. Certes, j'étais vieux, moche, tout ce qu'on voulait, mais pour moi, il était très incroyable. Et à cette époque-là, j'ai compris que chaque jeu doit être apprécié tel qu'il est et analysé sur ce qui vous est proposé, vous plaît ou pas. Parce que dès le moment où vous allez avoir des attentes, où vous allez essayer de comparer, ça va forcément, à un moment donné ou à un autre, vous décevoir. Et c'est le problème qu'il y a, c'est qu'en vieillissant, j'ai 32 ans, je commence à vieillir, en vieillissant, on commence de plus en plus à s'attendre, à avoir envie de revivre les mêmes choses, alors que quelqu'un de plus jeune aura plus cette tendance à juste lancer le truc et ne pas se poser. Alors, ça ne veut rien dire, il peut avoir un jeune vieux comme un vieux jeune. Ça va, évidemment, évidemment. Les donjons, juste beaucoup de copier-coller et une manière de nous faire passer du temps artificiel, où il faut aller chercher un objet, à gauche, à droite, puis revenir au milieu. J'en ai déjà marre alors que le jeu est sorti il n'y a même pas 48 ans. Après, personnellement, c'est du farm, un hack and slash. Donc, il faut faire plein de choses, il faut passer du temps, en effet. Il faut farmer, il faut passer du temps, aller chercher un objet à droite, à gauche. En fait, il faut comprendre que dans l'endgame, là-dessus, il y a plusieurs façons d'aller à son résultat, d'avoir son story parfait, de se sentir comme un demi-dieu, etc. Les talons, beaucoup moins diversifiés que dans le 2. On en revient au truc, allez, dans le 2, c'était mieux. Ou une limite sur le nombre de points qu'on peut mettre dans nos décompétences. Je n'ai rien d'autre à dire que... Bah, écoutez, je joue à Diablo 2. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? On est dans une boucle temporelle. Moi, je peux presque mettre ma main à couper, je mets presque ma main à couper, que Path of Exile existe, en fait. Path of Exile existe, mais les trois quarts de mes potes un peu casus, ils n'ont jamais joué à Path of Exile de leur vie. Et à l'heure actuelle, ils sont en train de jouer à Diablo 4. Et Diablo 4 est leur première expérience. Parce que Path of Exile, ils lancent, ils regardent le jeu, ils me disent, mais c'est quoi ce jeu ? C'est trop compliqué. Alors oui, peut-être que le fait de jouer à Diablo 4, un jour, ils s'intéressera à Path of Exile. Mais il faut être réaliste, Path of Exile est un jeu de niche. pour les gros tradeurs d'Akenslash, ce n'est pas un jeu tout public, mais ce n'est pas pour autant que Blizzard ne peuvent pas faire un jeu pour les tradeurs. Comme je l'ai dit, ça me fait penser à un petit peu League of Legends. Easy to play, hard to mastery. Parce qu'au fur et à mesure qu'on va avancer dans le jeu, la difficulté va se corser dans le gameplay. D'accord ? Dans le gameplay. Résultat, les builds sont assez pauvres. Et manque de raccourcis clavier supplémentaires, ça leur gère. Je pense que les builds... Attention, il y a toujours eu des builds méta, des builds pas méta. Bon, le manque de raccourcis clavier, ça, c'est à vous de voir, mais ça ne change pas que d'habitude. Les quêtes, les personnages parlent trop. Bon, alors là, mec, il ne faut pas abuser. On demande une scénarisation, une narration. Ils parlent trop. Ça limite la rejouabilité, car la flemme de devoir se retaper tous les diadons qui déplacent. Ça, tu peux skip. Tu peux skip. Et en plus, il y a des aides pour les prochains personnages. Bref, ils n'ont pas compris les éléments qu'en fait que Diablo 2 a été joué pendant 20 ans sans se lasser. Mais ça, c'est peut-être toi. Mais il y a plein de gens qui ont jamais joué à Diablo 2, tu vois. Et tout comme au classique. Ils ont vu tout contrôler. Résultat, ils n'ont pas couché dans le jeu plat. Bon, c'est son avis. On le respecte. En vrai, il a assez safe. Il a partagé. Je comprends qu'il a apprécié énormément le 2 et qu'il soit déçu. Mais moi, si je peux donner un conseil, mon bro, jouer à Diablo 4 sans avoir d'attente de revivre un truc similaire à Diablo 2. Parce que là, on a l'impression que tu te gâches ce plaisir. Il a une petite réponse quand même. Amen. Voilà, amen. Donc, voilà. Lui, là, lui, c'est un génie. C'est un génie du mal. Lui, c'est un génie du mal. Sur le site PlayStation, comment tuer une licence ? Point négatif. Le pass saisonnier. OK. Merde. Lui, il vient de... Il vient de découvrir... Il vient de découvrir que ça existe, les passes, dans les jeux. Alors, le pass saisonnier... C'est que du cosmétique. Rien d'obligatoire. Moi, ça ne me gêne pas, personnellement, dans un jeu. Tant qu'il n'y a pas d'impact sur le PVE du jeu, tu vois. Donc, voilà. Graphisme, animation, mise en scène, datée. Alors là, par contre, je donne mon avis. Là, je donne mon avis. C'est ce que je pense. Je suis absolument pas du tout d'accord. Désolé, pas du tout d'accord. La narration, la mise en scène, les spells des adversaires, du jeu, nos spells à nous, je les trouve sublimes, je les trouve magnifiques. Diablo 3, oui, ça a super mal vieilli. Par contre, non. Graphiquement, je trouve le jeu sublime. Incroyablement beau. Alors là, je ne suis pas d'accord. Je suis désolé, mon bro. Après, tu joues sur PlayStation. Peut-être que sur PlayStation... Je n'ai pas vu le jeu sur PlayStation. Peut-être qu'il est dégueulasse, tu vois. Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Mais il a quand même mis un graphisme. Serveur de bizarre instable. Alors, moi, je n'ai pas eu de souci. Je viens d'être lancé en même temps. Des problèmes de serveur, quand je viens d'être lancé, ça n'a pas arrivé. Mais bon, de là à dire comment tu n'as plus. Et en fait, c'est les seuls points négatifs, en fait. Donc, globalement, je me pose la question. Mais en fait, moi, je m'attendais à des trucs. Tu vois, comme le précédent avis qu'on a lu, il y avait du contenu. Il y avait une raison. On a même pensé que c'était mon père qui avait écrit un avis, tu vois. Je vous vois en positif le nom du jeu. Alors, voilà. Il a joué 10 à 15 heures. Il a dit graphiquement, c'est moche. Il n'est pas saisonnier. C'est de la merde. Voilà. Globalement, c'est ce qu'il a dit. Par contre, là, j'ai des pépites en avis. Bruno. Alors, Bruno, est-ce que ce ne serait pas aussi également mon père ? Un bon jeu et un jeu solo. Dès qu'il y a du online, c'est pour masquer un scénario bidon et un manque d'ambition. Alors, un bon jeu et un jeu solo. Ça veut dire que tous les jeux online, tous les jeux compétitifs, ça veut dire que World of Warcraft, c'est de la merde. Pourtant, ça a toujours été online depuis qu'il existe. On ne parle pas de Warcraft. Il y avait même Warcraft qui avait du online. Du coup, ça veut dire que League of Legends, c'est de la merde. Ça veut dire que tous les FPS joués par des milliers de personnes, c'est de la merde. Ça veut dire que Rust, les jeux de survie, c'est de la merde. Ça veut dire qu'en fait, tous les jeux qui sont multijoueurs, c'est de la merde. Ok, d'accord, Bruno. On a compris. On a compris. Mais un coup le pas. Warcraft, c'est de la merde pour toi, je suppose. Un manque d'ambition. D'accord. C'est juste un WoW-like et plus un Diablo. Un WoW-like. Alors, je ne savais même pas que ce terme existait. Le WoW-like. Parce que World of Warcraft, c'était un MMORPG. À la limite, ça ressemble un peu à Lost Ark, je veux bien comprendre, tu vois. Qui d'ailleurs se jouait solo et dans les 1 et 2, les niveaux étaient générés à chaque démarrage du jeu et donc rejouables sans l'assitude. Bon voilà, on en revient à ce que je disais tout à l'heure. Ah, sur Diablo 2 et 1, on avait une génération complètement aléatoire. Du coup, le 4, c'est de la merde. Franchement, Diablo 2, difficile à jouer. Je sais que les jeunes actuels ont une baisse d'intelligence. Donc, je suis désolé. Je ne sais pas si je suis considéré comme jeune à 32 ans. Apparemment, si on est plus jeune que Bruno, on serait des abrutis. Désolé Bruno de ne pas avoir le même degré d'intelligence que toi. Et on a des problèmes cognitifs ! Merci les réseaux sociaux ! Oh bordel ! Oh bordel ! On a des problèmes cognitifs et on a une baisse d'intelligence. Parce que... Bah, Diablo 2 était difficile à jouer. Mais pas à ce point-là. Sinon, la prochaine PlayStation ressemblera au console Atari ainsi qu'un bouton. Donc, du coup, du coup, c'est quoi ? Il estime que Diablo 4 est trop simple. Donc, à mon avis, pas fait le late game, le end game. Il n'a pas laissé le temps. Il faut laisser le temps. Ce genre de jeu, il faut laisser le temps. Et il faut... C'est ce que je vous dis. Vraiment, toutes les personnes qui commencent Diablo, vivez ça de manière... une expérience authentique. Et prenez votre premier personnage, votre première phase d'histoire comme une forme de tutoriel. Vous aurez large la possibilité d'augmenter les difficultés et vous allez avoir du contenu endgame qui va assouvir votre faim de difficultés. Diablo 2 est de l'ode... Je ne sais pas ce que c'est. C'est tout simple. C'est du véritable hack and slash. Pour le coup, farm, farm, farm jusqu'à temps d'avoir un niveau commandable pour passer à la suite. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. À l'époque, il fallait farmer, farmer, farmer sur Diablo 1, par exemple, pour réussir à aller buter le boss d'après. Le PVM était génial. PVM, PVE, je préfère, mais bon. Ça t'apprendrait déjà les bases du PVP. Depuis, Diablo 3, ça ne s'ensemble plus à un mix hack and slash et me porgue. OK. Bon, ben, là, on est... On est bloqués dans une boucle temporelle, mais je comprends, je comprends. Chacun a le droit d'avoir son avis. Je comprends, dit DML. Encore, t'es encore sympa, tu vois. Parce que là, Bruno, il nous a quand même traités qu'on était un peu cons et qu'on avait des problèmes cognitifs. Est-ce que je me sentis révisé ? Je sais pas, ça dépend de ton âge, Bruno. Est-ce que t'as le même âge que moi ? Si jamais tu passes autour de la vidéo, n'hésite pas. On dirait que JDGeek n'a jamais connu d'autre hack and slash que Diablo 2. Alors, apparemment, pauvre JDGeek, t'es un genre du geek qui se fait lyncher parce que, vraiment... Voilà, quoi. Parce que depuis, ça fait longtemps qu'il n'est plus la référence. Alors, je suis d'accord. Là-dessus, je suis entièrement d'accord. Là, Aslan, tu as raison. Pour moi, aujourd'hui, la référence du hack and slash, c'est Path of Exile. Parce que quand on parle de référence, c'est le jeu le plus abouti dans les possibilités du hack and slash, dans les difficultés du hack and slash. La star, que je comprends aussi la parenthèse, mais pour moi, Path of Exile, c'est un jeu titanesque. Qu'on y aura le 2, je pense que ça va être encore titanesque, encore plus. Mais c'est aussi un jeu qui a une possibilité infinie, rien que les builds, les talents, il faut faire l'université pour comprendre ce jeu. On est d'accord que pour les joueurs de niche, Path of Exile, il va assouvir votre apprenti. Ou même Grimdome, question très bonne. Qu'est-ce pour moi la référence ? Je pense que Path of Exile, c'est la référence, c'est mon avis. Diablo 4 ne fait rien de nouveau et ne peut se tarir d'être une référence de quoi que ce soit. Mais ça, on s'en fout qu'il soit une référence ou pas. Ce qu'on veut, c'est un bon jeu dans lequel on peut s'amuser. Non ? C'est pas un concours de bide de savoir qu'il y a des références. Je vais donner un exemple à l'accord. Aujourd'hui, un des MMOs les RPG les plus joués, c'est World of Warcraft. Ça n'empêche pas qu'il y ait d'autres MMOs RPG de référence. Fortnite, ils n'ont rien inventé. C'est du Battle Royale. Comme PUBG, ils n'ont rien inventé. Donc, on s'en fout. Tout ce qu'on veut savoir, c'est si on s'amuse sur Diablo 4, si c'est un bon jeu et puis s'il y a du contenu endgame. Moi, personnellement, je vois Diablo 4. Quelles sont mes attentes ? Mes attentes, c'est que le jeu soit bon, que je m'amuse et puis, vu que c'est un like and slash, qu'il y ait du contenu une fois que je suis nouveau max. Parce que, je vous avoue que faire Diablo et juste faire l'histoire, ça ne m'intéresse pas. Moi, dans mon cas de figure. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'il y a tout ça. Je m'amuse, les classes sont sympas. Bon, il n'y a pas de croisé, ça, c'est un point négatif. On en reviendra tout à l'heure. On hallucine sur la complexité de Diablo 2. Vous vous êtes allé demander à qui ? À des teubés de services. Il n'y a pas plus simpliste que l'arbre de compétence de Diablo 2. Ça promet. Alors, de nouveau, arrêtez de juger, s'il vous plaît. Traitez les gens de stupides, please. Ça n'a rien à voir avec une question d'intelligence. Ce n'est pas grave. C'est plutôt une question de... Il faut vraiment comprendre pourquoi les jeux de stratégie de nos jours, ils n'ont plus d'intérêt pour le grand public. Parce que c'est des jeux qui demandent beaucoup de temps pour pouvoir comprendre un jeu. Aujourd'hui, lorsqu'on veut développer un jeu qui touche le grand public, il faut que ce soit un jeu où les gens puissent se sentir familiers et comprendre le jeu dans les premiers pas assez rapidement. Si les gens doivent trop se concentrer, doivent faire des études et tout à l'achat pour comprendre les jeux, ça devient trop compliqué. Ils passent à autre chose, ils n'achètent même pas. C'est une réalité. Donc en fait, il faut que le jeu, il faut que ça monte crescendo. Alors qu'à l'époque, on nous mettait un gros truc comme ça, mais à l'époque, on n'avait pas la même quantité de jeux. C'était une autre époque, une autre génération, une autre façon de développer, un autre public qui consommait le jeu vidéo aussi. Il faut vraiment se mettre ça dans la tête. Vraiment, moi, demain, je vous dis, viens au sport avec moi, venez au fitness avec moi. Venez au fitness avec moi. D'accord ? Et puis je vous dis, vas-y directement, tu montes 500 kilos, tu montes 45 kilos en pectoraux, tu fais des squats et tout machin, tout ça, vous n'allez plus jamais revenir au fitness avec moi. Mais si derrière, je vous dis, vas-y, on commence les petits exercices et tout, un petit peu de cardio, un petit peu poids léger et tout machin, je vous accompagne et tout, on y va petit à petit, vous aurez peut-être envie de revenir. C'est la même chose. D'accord ? Aujourd'hui, le public qui consomme ça, la majorité du public, on voit bien. Regardez TikTok. Moi, je ne comprends pas TikTok, ce n'est pas mon délire, mais regardez bien, les gens, alors est-ce qu'il faut être triste ou pas ? Ça, c'est un autre sujet, les gars. Il faut s'adapter au changement, c'est tout. Par contre, ce n'est pas pour autant qu'il n'y en a pas du contenu. League of Legends est un très bon exemple. C'est un jeu, de base, vous avez des champions ultra no-brain genre Garen, et vous pouvez commencer à jouer le jeu sans avoir le truc, vous pouvez jouer, rester bronze toute votre vie, ou alors vous pouvez être trahir, mais maîtriser le jeu. Il faut quand même être sacrément arraché pour mettre Teoteka et Diablo sur le même plan, Activision prêt à traire la vache de la nostalgie. Et maintenant, on est prévenus. Combien la rédaction a-t-elle touché pour ce public reportage ? Bon, on est sur des théories du complot, à cause de l'argent touché, évidemment. Un troisième épisode en débutante. Compétence nulle et mal équilibrée qui fait que tout le monde joue la même chose de la même manière, équipé pareil. Alors, je pense, là-dessus, il y a peut-être une part des vérités. Alors, nulle et mal équilibrée, je trouve que les compétences sont cool. Mal équilibrée, après, il y a souvent des gens qui vont se rendre des trucs, qui vont abuser. D'ailleurs, il y a un nouveau patch qui va sortir. Par contre, que beaucoup de monde joue la même chose, au début, c'est possible parce que les gens sont un petit peu perdus, ils ne savent pas et tout, ils vont regarder des bulles sur Internet. Mais au fur et à mesure que le jeu va avancer, il y a des bulles qui vont apparaître. Après, il y aura forcément une méta, les gars. Il y aura forcément une méta pour les plus tryharders. Il y aura des mecs qui vont être à la chasse à la méta. Évidemment, comme Kili Méta, évidemment, j'ai bien vu, moi, quand j'ai joué, il y avait des bulles paladins, des bulles machins qui étaient au-dessus des autres, des bulles sorciers qui étaient au-dessus des autres. Et puis, pour farmer les meilleurs temps, les meilleurs niveaux, les trois quarts des gens, ils jouent les mêmes builds. Ça, c'est universel, quel que soit le jeu. Ça n'a rien à voir avec Diablo. 95% des interactions du jeu, autre que taper, c'est casser des pots, déjà, autre contenant pour ne rien obtenir. Moi, des fois, j'ai des trucs, des fois, il y a des trucs, des fois, on a argent à elle. Qu'est-ce qu'il parle ? Qu'est-ce qu'il parle ? Je ne sais pas de quoi il parle. Ce n'est pas une demi-teinte, là, c'est une teinte complètement de produits qui sont renflement brans. Lol. Il avait seulement décidé de faire un truc merdique, vaguement potable pour traire ceux qui jouent encore à Diablo 2, et ça, c'est vu comme Diablo Immortal, d'ailleurs. Alors, Diablo Immortal, je n'y ai pas joué, mais moi, personnellement, l'aspect pay to win, c'est mort. C'est mort, c'est mort, c'est mort, ça ne m'intéresse même pas. C'est pour ça qu'ils vont... Donc, du coup, oui, peut-être que vous kiffez, mais moi, en l'occurrence, Diablo Immortal, je ne le porte pas spécialement dans mon cœur. Je préfère acheter un jeu, quel que soit le prix, et au moins, une fois que je l'ai. C'est pour ça qu'ils vont essayer de faire un vrai Game as Service, et tout à l'heure, va chaler de qualité pour attirer les plus larges et plus longtemps. Ce jeu est un symptôme de la métastatisation de grandes compagnies de jeux vidéo, EA, Capcom, Activision, Blizzard, ces compagnies ne font pas des jeux mais des pompes à fric. Alors, on est parti loin, quand même. Alors, oui, je pense qu'il y a des compagnies, je pense que le but d'un studio de jeux vidéo, c'est de faire de l'argent. Aujourd'hui, évidemment, il y a des studios indépendants des fois qui pondent des pépites, mais en général, ils pondent des pépites, et puis après, ils ont envie de continuer à faire des jeux, mais il faut quand même gagner un petit peu d'argent, tu vois. Je pense que tu peux avoir de tout, que ce soit globalement, tu vois. Je pense qu'on peut avoir de tout. Capcom a fait Monster Hunter, les Monsters Hunter, encore Monster Hunter World qui a été un véritable succès, on a tendance, c'était pas une... Bah, ils ont gagné de l'argent, mais le jeu était vraiment bon, tu vois. Activision, avec Dragonflight, ils ont fait du... Pour moi, dans l'occurrence, ils ont fait du bon boulot, tu vois. Call of Duty, je sais pas, j'y joue pas. Bon, EA, c'est un autre débat. Un autre débat, les gars, EA. EA, c'est un autre débat. On pense à Fut, FIFA, tout ça. C'est encore un autre débat. Blizzard, bon, Blizzard, ils sont en phase de transition, il faut leur laisser du temps, c'est en phase de transition, et puis franchement, je... On va essayer d'être positif. On va prendre un petit rigolo comme Bruno. Alors là, lui, le Duc, là, le Duc, là, il a pas kiffé, de se faire insulter de stupide. Le Duc, pour répondre un petit rigolo comme Bruno, tu as déjà joué à Wow, PMU de 20 minutes pour oser dire que Diablo lui ressemble sérieusement. J'ai 40 ans et désolé, mais Diablo 2 était hyper égid et casse-burnes. Alors lui, c'est un vieux qui est jeune. Voilà, il dit les termes. Diablo 2 était hyper égid et casse-burnes sur plein de sujets. Bah voilà, il le dit que Diablo 2 était pas parfait. Voilà, quelqu'un qui est pragmatique. Dans le style, le PoE est largement mieux. En plus, il a de l'expérience. Il dit, pas à top exhale, il est largement mieux. Et oui, une fois bien lourdement patché, Diablo 3 était excellent malgré le pavé de plein de mauvaise foi de Han. Fun et relativement varié. Han n'a pas dû retoucher au jeu ces cinq dernières années. Bref, gros geek rageux, vous faites bien marrer. Speciale dédicace à Bruno qui, quand je le dis, me fait dire que c'est pas un problème d'âge d'absence d'intelligence crasse. Bah, on est d'accord. Trop cher, classe banale, de quoi attendre les soldes ? Bah, tu joueras quand il y aura les soldes, bro. Mais tu vois, tu joueras quand même. Ça me fait marrer, tu vois. Trop cher, classe banale, il attend les soldes. Bon, qu'en gros, je comprends que ça soit cher. Là-dessus, bon argument. Mais derrière, oh là là, oh là là, oh là là. Six mois pas plus avant que tout le monde lâche ce jeu. Ce qui n'est l'ombre de lui-même. Alors là, c'est les fameux jeux morts dans trois mois. Morts dans trois mois. C'est derrière des titres des fois de mes vidéos. Jeux triple A. On a tous de la 3D à gogo, des animations partout, dans le décor, de la météo, de temps qui passe. Il n'y a plus rien. Un hack and slash transformé ou déformé en pseudo MMORPG. Et maintenant, il faut attendre d'autres joueurs pour taper des gros boss à l'ajout des fameux world boss bien popés ou copiés sur d'autres jeux. Pourquoi ça pose un problème ? Non ? On leur dit de tenter de faire des nouveaux trucs. Ils font un nouveau truc et apparemment, ça dérange. Bon, un certain haut qui force à faire n'importe quoi qui est devenu un JSJRRPG traduit par un jeu sans joueur RPG. Ok. Comment... Alors lui, vraiment... Alors lui, je pense qu'il joue à Diablo et à WoW mais en cachette. Comment on peut avoir des spécialistes gamers de moins de 15 ans d'âge mental pour nous sentir qu'il est parfait hors que c'est le même que Diablo 3 mais en plus beau ? Euh... Non, il n'y a pas le croisé. Pas le croisé, donc ça ne peut pas être le même. Désolé. Ah, peut-être une prochaine extension, c'est vrai, mais il n'y a pas le croisé et il y a un druide, donc ce n'est pas le même. Toujours les mêmes classes. Non, il y a druide. Désolé mon frère, il y a druide et voleur. Toujours les mêmes systèmes de jauge des soeurs et visuels. Alors là, par contre, oui, mais du coup, est-ce que vous auraient aimé que ça change d'interface ou pas ? C'est une question que je vous pose. Moi, ça ne me dérange pas, personnellement. Toujours la même mécanique de farm, de craft, de quête, de tout. Toujours la même vue. C'est un Diablo Immortal mais sans plateforme mobile et pourtant, pas de différence avec Immortal. Quand même, quand même, s'il vous plaît. Restons corrects. C'est un jeu où il aurait fallu changer d'angle ou de personne vu un sous-like ou une vue FPS peut-être quand je vois ce que fait Genshin Impact. Ah ok, d'accord. Et Diablo 4, je suis mort de rire. Ok. Donc on est au start donc on part Diablo 4 avec Genshin Impact qui sont, à mon sens, deux jeux qui n'ont strictement rien à voir. Un est un gacha qui peut potentiellement vider ton porte-monnaie. Certes, non pay to win, attention, mais qui peut te donner envie parce que voilà quoi. et qui est un gameplay assez différent mais bon, voilà, pas de souci. C'est son avis. Bref, ils ne se sont pas cassés la tête, ils ont surtout travaillé les micro-transactions et boîtes à fric. Mais je trouve qu'encore micro-transactions pour une fois, c'est ok, c'est du skin, c'est du cosmétique. Je ne sais pas quoi, je ne sais pas. Le duc, oula, il lui a répondu. Il a répondu à le duc qui a 40 ans. Oh là là, oh le clash. On va devoir suivre l'affaire les gars. On reviendra sur ce site dans la prochaine vidéo pour voir si une réponse. Pour Diablo 2, quand tu es limité par la technologie que tu stimules en mode de vue asymétrique si le novateur pour l'époque, le jeu vend de nulle part car complètement différent de Diablo 1, le jeu était ce qu'il était mais il était génial pour cette époque. Tu viens de dire quelque chose de juste pour cette époque. Avec tous les bugs et les problèmes qu'il avait et qu'il n'avait pas des modes cheat pour tout avoir dans le jeu, c'était assez fun. Quand tu dis Hyperrigide, développe, car je ne vois pas à cette époque ce que tu pouvais te demander de plus. En fait, il faudrait remonter le temps et trouver des forums. Il y avait des gens qui critiquaient évidemment Diablo 2 déjà à l'époque. Tout comme World of Warcraft. Il y avait des gens qui critiquaient la première extension de World of Warcraft. Et tout comme il y a des gens qui critiqueront toujours tout en fait. C'est normal. C'est normal. Ça peut plaire à certains et pas à d'autres. Mais effectivement, certaines choses sont moins fluides, moins faciles, moins cohérents comme maintenant. Mais en 2000, il ne fallait pas demander la lune. Et du coup, là, aujourd'hui, tu demandes la lune. Ok. Diablo 3, en fait, une remasteration... 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 Ah, j'arrive pas à le dire. Remasteration du 2. Mais à la différence du 4 et d'Immortal, il y a eu un bon technologique. En tout, sauf en 3D. Ah, la Genshin. Alors, il continue de parler de Genshin Impact, là. Mais please ! Mais quel est le rapport entre Diablo et Genshin Impact ? Moi, j'ai commencé à comparer Call of Duty avec Diablo. Rappel, le premier Diablo qui fut assez transparent comme à l'époque... Donc en 2023, 311 ans après Diablo 3, il y a quoi comme évolution ou révolution ? Il est passé en mode MMORPG ? Il n'est pas... Ce n'est pas MMORPG, c'est juste qu'il y a un monde ouvert, c'est tout. Mais c'est... De toute façon, c'est tout. En fait, c'est juste qu'à l'époque on devait se brancher en LAN. Le matin, on n'a plus besoin de se brancher en LAN, on peut former une groupe et on peut croiser des gens. C'est bon, quoi. Lisez Internet en permanence et alors, vous avez tous Internet. Je suis désolé, les gens qui mettent critiques négatives nécessitent une connexion Internet. Alors oui, si vous êtes en voyage, dans votre ordinateur portable et même aujourd'hui, on a des puces 3G ou 5G ou 4G, ce que vous voulez, à la limite encore, tu vois. Mais là, en vrai, on a tous Internet et je pense qu'en plus, il y a un bon PC pour jouer à Diablo. On a Internet de partout, même dans un vieux Starbucks, dans un vieux café PMU, vous avez le Wi-Fi. Donc bon, à quoi un mode PVP ? Mais un vrai mode alors, avec plein de PK, comme dans pas mal de jeux qui vont pourrir l'expérience des autres, qui vont juste farmer, etc. Bref, vous sont passées ces 11 années de recherche à faire Immortal qui est qu'un spin-off de Transmedia ? Non. Ok. Alors, les où l'évolution par les microtransactions et le pay to win ? Le pay to win ? Alors, s'ils parlent de Diablo Immortal, oui. Ok. Bon. Ils ont l'air d'être énervés, ces gens. Alors, évidemment, moi, je n'ai pas du tout cet avis. Pas du tout cet avis, mais pour eux, Diablo 4 est une véritable pause. Pour moi, je trouve que... En fait, le truc, c'est que si le jeu ne vous plaît pas ou si les changements générationnels qui font que le jeu aujourd'hui peut plaire à des gens... Parce que moi, ce qui me pose problème, c'est quand on va traiter des gens de stupides et d'abrutis parce qu'ils aiment le jeu et le trouvent bien. Ils le trouvent bon. Ben non, en fait. C'est juste qu'il y a des gens qui aiment, mais si toi, tu n'aimes pas, tu n'aimes pas. Mais tu ne vas pas insulter les autres parce qu'ils aiment le jeu en fait. Moi, il y a d'autres youtubeurs, d'autres créateurs de contenu qui ont dit que ce n'était pas l'heure d'écrire le jeu. Je pense notamment à XServe qui avait fait une grosse vidéo et qui a fait beaucoup de bruit. Il a le droit d'avoir plein de points qu'il n'apprécie pas. Puis même les vieux de la vieille qui ont préféré Diablo 2 et qui s'attendaient à des choses similaires, en fait, ne vous attendez pas. Moi, c'est une leçon de vie que j'ai eue avec Morrowind et je vous conseille vraiment que quand il y a un nouveau jeu qui sort, eh ben, si c'est une suite d'un jeu que vous avez connu, attendez-vous à tout sauf des choses que vous aviez vécues dans le précédent. Profitez de vivre une nouvelle expérience et faites-vous votre propre avis sans comparer à ce que vous aviez auparavant. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. J'espère que vous êtes bien marrés. En tout cas, moi, je me suis tapé des barres à lire ces avis. Je vous remercie infiniment. C'était Choup Choup. À la prochaine. Abonne-toi. Passez sur mon live Twitch. Ciao, les amis.